Salut c'est Alice, c'est la source Alice ! Aujourd'hui c'est l'épisode 22 de Animal Crossing New Horizons, jour 14 ! Allons-y ! Oh, bah qu'est-ce que c'est fait ? Oh ! Bonjour à tous, chers résidents de l'île ! En ce jeudi 2 avril 2020, il est actuellement 9h22 sur notre belle Rosajima. Tout de suite, les annonces du jour ! La population s'agrandit sur Rosajima ! Oh yes ! Nous accueillons Tarina, c'est qui ? Il n'y a rien de plus merveilleux que d'accueillir de nouveaux amis ! C'est tout pour aujourd'hui ! Amusez-vous bien sur notre île paradisiaque ! On commence la journée avec... Alors, du coup, il y a des changements. Déjà, vous voyez que j'ai plein d'œufs et de pétales, c'est ce que je récolletais hier soir. Et aussi, vous voyez mon mur zen ! Alors là, j'ai fait un angle, histoire d'œufs, mais après je me suis fait des petits passages. En fait, il faudrait des portails. Voilà, un petit terrain un peu asiatique. Et en fait, j'ai eu des nouvelles recettes de création, surtout pour les saisonniers là. Une flûte de pan par exemple, un mur de fleurs de cerisier qui a l'air d'être animé. Donc on va faire ça. Une petite pochette fleurs de cerisier qui est trop mignonne. Et puis, des objets avec les motifs œufs aériens. Donc on peut supposer qu'il va y avoir la même chose pour tous les œufs, pour les 6 œufs quoi. Donc on va commencer par fabriquer ça. Donc du bois dur et pétales de cerisier. Alors, je vous avais demandé dans la vidéo précédente si vous préfériez des vidéos au naturel, vitesse naturelle. Ou avec des accélérations comme j'avais fait. Où j'avais compilé une heure et demie de jeu en une demi-heure. Puis j'ai eu des réponses qui disaient plutôt vitesse réelle. Et puis moi, perso ça m'arrange parce que ça m'a pris en temps full hier de faire le montage de la vidéo. Genre, tu mets 4 fois plus de temps à monter la vidéo plutôt qu'à jouer. Et voilà. Donc cette vidéo-ci, elle va être au naturel. Attends, l'œuf aérien bleu, je crois que j'ai déjà fait. Je vais me faire la tenue œuf aérien. Sachant que moi, je portais la tenue œuf boisé. C'est bon parce que là, je trouve que ça fait une casquette de Sacha. De Pokémon. Et d'ailleurs, je me suis mis comme coupe de cheveux des tresses. Héhé, comme en vrai. Ah puis il y a ça aussi, la coiffe-tête des œufs. À chaque fois, je veux dire tête des œufs. Et ça, ça prend tous les œufs. Ah, mais d'ailleurs, tu vois tous les œufs dessus. Oh, je vais faire ça. De toute façon, je vais me fabriquer tous les objets de la thématique. Donc, c'est un peu ce qui est demandé pour le 12 avril. Dit, c'est le 12 avril. Et en fait, ce que vous voyez dans le décor, là, ici, c'est un calendrier Animal Crossing qu'on a eu dans un magazine japonais. En fait, Morgane, il investit dans tous les magazines avec Animal Crossing en couverture. Et donc, comme il y a des calendriers, en fait, on voit qu'il y a des jours dédiés à le jour de la pêche ou le jour où attraper des insectes et tout. Donc, on sait déjà que le 11 avril, du coup, sera le jour de la pêche. Donc, on va porter tout ça. La petite pochette. Oh, c'est dans le dos. Coquille d'œuf aérien. On va le porter juste un coup pour voir ce que ça donne. Mais après, je pense que je vais plutôt mettre la coiffe. Hop, chaussures. Et voilà. Oh ! Oh là là, mais c'est trop bien ! Moi, actuellement, en fait, c'est un sac Evoli que j'ai. Voilà, pour ce qui est de la coiffe bleue, je vais mettre plutôt la coiffe faite des yeux. Tada ! Oh, c'est trop beau ! Ouh, j'adore ! Alors, j'ai du courrier, j'ai vu. On va aller voir ça. Dodo Airlines, Nook Inc. et Programme Miles Nook. Alors, Programme Miles Nook, ça doit être ce que j'ai acheté très cher, Rosalie. Nous, te remercions d'utiliser Nook Stop régulièrement et d'être fidèle au Programme Miles Nook. L'article de Mandésia, notre service d'échange est intégré à ce message. Merci ! La poche. On va voir tout à l'heure ce que c'est. Nook Inc. Cher Rosalie, quelqu'un s'est installé sur une parcelle que tu avais préparée. Oh yes ! Comme Nook Inc. et l'ingratitude, ça fait deux. Nous tenons à t'offrir 1000 mails pour te remercier. Offre-toi un petit plaisir avec Nook Inc. C'est trop cool ! Dodo Airlines. Cher Rosalie, merci de voler avec Dodo Airlines. Oui, tu parles en fait. Chaque jour, j'essaie d'aller voir s'il y a des abonnés qui vous les reportent. Mais à l'heure où je joue, c'est-à-dire le matin ou le soir, heure japonaise, il n'y a jamais personne. Bon bref, nous sommes touchés par ton inébranlable fidélité. Et l'absence de concurrence n'érode en rien de notre gratitude. S'il y a un goodies dalle en guise de remerciement. Le personnel d'Odo Airlines. Oh ! Dans la poche. Est-ce que ça va être encore une tenue ? On va voir. Cadeau. Ouvrir. Ah oui ! Le kit code personnalisable que j'ai pris. Oh ! Pourquoi lâcher ? Ou alors, comment ça s'utilise ? Eh ! J'ai que lâché. Ou alors, il faut... Il faut aller sur l'établi de Tom Nook, comme pour les meubles que tu veux personnaliser. Ah oui, tu veux que je fasse ça ? Non, mais comment je fais du coup pour l'utiliser ? Parce que si ça se trouve, le motif lui-même, il me plaît. Personnalisons un truc. C'est vraiment écrit un truc. Eh ! Tu peux personnaliser ta canne à pêche. Mais quel intérêt, ça se casse ? Attends. Kit coq personnalisable. Kit coq. C'est dur à dire personnalisable. Avec ce kit, tu peux modifier l'aspect de ton nook faune. Suivant. Note l'aspect actuel de la coq est conservé même si tu remplaces le patron du motif perso que tu lui as appliqué. Ok. Oh ! Et du coup, tu changes la couleur. Trop cool ! Motif personnalisé. Genre, tu peux mettre un, deux trucs... Oh ! Mais je peux mettre mon My Melody. C'est trop cool ! Alors, A, choisir. Et voilà. Ce style te convient ? Oh oui ! En fait, c'est aussi ce que j'ai mis sur mon drapeau. Donc, j'utilise le Nook Link pour ça. Je cherche du motif sur Internet avec des QR codes. Et après, je l'applique avec Nook Link. Voir la vidéo qu'on a fait dédiée de tuto. Oh ! C'est trop cool ! Il y avait un autre cadeau à voir. Masque repos. C'est un truc que tu te mets sur les yeux pour dormir. Oh ! Morgane ! C'est exactement ce que tu mets pour dormir. Oui, c'est trop sympa. Sauf que Morgane, c'est en forme d'ours. Bon, bah super sympa. Par contre, je ne vais peut-être pas le porter tout le temps. J'ai déposé des trucs chez moi. Ah oui ! Je voulais vous montrer un truc aussi dans l'autre pièce. En fait, j'ai fabriqué le sol sable. Et quand tu vas dessus, c'est vraiment du sable. Et en fait, moi, je croyais que c'était un sol pour faire la route dans la ville. Et parce que je me suis dit, bon, j'installe des murets, je vais installer un vrai sol. Eh ben non, en fait, c'est un sol en sable pour chez soi. C'est trop drôle. Alors, d'abord, on va se changer. Alors, on enlève ça. Le reste, c'est bon, c'est vrai. Ding ! Voilà. Après, je vais entreposer. Entreposer. J'ai l'impression que pour entreposer, c'est à l'infini son inventaire. Ok. À la limite, je n'ai plus besoin du bois dur non plus. Voilà. Des fois, vous voudriez savoir ce que j'ai dans mon inventaire. Voilà. Ce que je cherche à offrir à mes abonnés, mais ils ne sont jamais connectés. Ou ils n'ouvrent jamais leurs portes. Il y a un miroir gothique nostalgie, si ça vous dit. Ah oui, ben tiens, il faut que j'applique le mur fleur de cerisier. Pourquoi je le mets dans mon terme ? Voilà. Après, ah oui, il y a tout ce que je conserve aussi pour les jours où il y a les invités spéciaux. Donc, tous les insectes, je les garde pour... C'était qui déjà ? Enfin bon, bref. Je vous mettrai en miniature. Du coup, je garde les poissons pour l'un et les insectes pour l'autre. On va aller voir l'eau. C'est des nouveaux personnages. Du coup, c'est pour ça que j'ai oublié un peu. Alors, mur fleur de cerisier, on va l'essayer ici. Ah, c'est beau ! T'as les pétales qui tombent et même dans le coin, là, du couloir. Mais limite, je pensais que ce serait plus lumineux que ça. Ou alors c'est parce que j'ai pas assez de lampes. Ou alors, attends, faut changer la luminosité. Oh, voilà. Ah ouais, là, ça fait un peu plus blanc. Oh, nocturne. Ah, remarque, t'as les illuminations de sakura la nuit. C'est comme ça, c'est très beau aussi. Bon, moi, je trouve que ça fait un peu glauque. Ah, là, bien lumineux. Ça, c'est bien. Voilà pour ce qui est du mur. Après, je pense qu'il y aura d'autres objets à se fabriquer sur le thème cerisier. Après, je pense que cette vidéo-ci, on va la jouer plus à la cool, quoi. Hier, on cherchait à tout prix à fabriquer tout. Et là, on a découvert pas mal. Donc, voici mon nouveau drapeau. Moi, Mélodie. Peut-être que je changerai encore. On va aller inaugurer. Enfin, je pense qu'il faut inaugurer. Et c'est marrant, ici, c'est la musique. Enfin, le thème Animal Crossing, c'est pas mon thème à moi. Bienvenue au guichet de consultation. Allons à l'inauguration. Oh, tu sais de participer à une cérémonie d'irrigation. Alors, il y a le pont à inaugurer. Ah oui, c'est vrai, en fait, je me suis fabriqué un autre pont. Juste derrière chez moi. Plus c'est vrai, plus je vais faire en sorte de ne plus avoir utilisé la perche ou l'échelle. Ah, mais il est là, le nouveau personnage. C'est une espèce de... C'est un Tama Noir. Ah, c'est ça, un Tama Noir. Oh, il aime pas le Tama Noir. Par contre, il est marrant, il a la peau mauve. Donc, du coup, j'ai tout déblayé. Mais c'est super. Parce que du coup, derrière moi, au départ, j'avais mis plein, plein, plein d'embouts. Du coup, j'ai fait un peu une allée. Enfin, voilà, du coup, je réorganise un peu de sorte que je puisse circuler aussi. En fait, que je puisse courir, parce que j'aime bien courir. On est de plus en plus nombreux maintenant, mine de rien. Hourra ! Et j'hésitais, à un moment donné, à faire un pont japonais. Puisque... Puisque c'est plus beau, quoi. Mais après, je me dis, j'aimerais d'abord faire toutes les infrastructures dont j'ai besoin. Et après seulement, je ferais un design plus beau. J'aimerais bien installer une autre pente. Oh ! Ne pas oublier de faire un arbre à clochette. Chaque jour. Wow ! Donc, j'ai gardé pile de quoi me faire dix mille clochettes. Ok. Euh... Où est le trou ? Oh ! Attends, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas ? Eh ! C'est quoi ce truc ? Pourquoi ça a disparu ? Oh ! Je suis dégoûtée. Bon, ben, c'est pas grave. On va parler à Biquette. Tu, 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 tu. Bien, bonjour, fromage. Raconte-moi un truc. J'aurais juré avoir senti le tomiam que fait ma mère. Oh, tu es asiatique ? Fromage, elle me manque parfois. C'est rigolo. Non, mais c'est quoi ce beans avec l'arbre à clochette, quoi ? L'arbre à clochette. Ah ! Terre ! Voilà, là, c'est un oeuf. Et joli, celui-là, en rose avec des petites étoiles. Alors, on monte. Et c'est là qu'est ma nouvelle habitante. Oh, une maison toute rose. Mauve. Violet. Avec un toit violet. Eh, c'est toi qui as le meilleur emplacement. C'est au bord de la rivière, avec les fleurs de cerisées derrière. Oh, c'est tout beau, ça fait tout japonais. Sur tatami. Je crois qu'on ne se connaît pas, Tarina. Je suis ravie de te rencontrer. Tu peux m'appeler Tarina. C'est mon premier jour sur l'île entre nous. Je ne suis pas peu fière d'habiter ici. Tu es d'ici aussi ? Dès que je serai venue à bout du dernier carton, je t'invite à la maison comme ça en papotras. Cool ! Oh, t'as vu sa petite queue là derrière ? C'est vraiment comme ça. Eh, il est customisé. Attends, je lui reparle encore un petit peu. De face, cette fois. Je pourrais mettre ça ici et ça là-bas. Ou l'inverse peut-être. Je ne suis pas prête d'aller me coucher aujourd'hui. Et à temps à faire, quand on déménage la décoration, c'est demain la partie la plus agréable. Voilà, c'est une belle petite demeure. Et donc, j'ai réorganisé mes cerisiers aussi pour pouvoir faire des beaux hanamis. Donc là, toi, tu es vraiment mieux placée. Parce que du coup, en bas, j'ai laissé un tout petit peu de cerisiers. parce que j'ai vu que les personnages, ils aimaient bien faire leurs petits hanamis, s'asseoir ici. J'ai réinstallé la table et le banc ici. Parce que, en fait, c'était les trucs de base pour pouvoir créer les maisons. Et je les avais toujours laissés. Mais en fait, je me suis rendu compte que tu peux les prendre et tu peux les bouger, quoi. Genre, tu vois, là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, moi, je considérais que c'était fixe. Je l'ai mis là pour que ceux qui veulent faire un hanami un peu confortable puissent le faire. Sinon, en fait, tout se passe en hauteur. Alors, tout en haut, j'ai mis tous les sapins. Je ne vous montre pas. C'est vraiment géométrique. Quoique, si, je vais vous montrer. C'est vraiment... Pour l'instant, les sapins, vous ne servez à rien. Alors, je vous relègue tout là-haut. Donc, quand je vous dis que c'est géométrique, je les ai vraiment alignés, quoi. Eh, cela dit, il y a quand même des trucs. Il y a quelque chose par terre, là. Enfin, bref. Du coup, je vais vous montrer les cerisiers. Donc, les cerisiers, c'est sur cette partie-là. Donc, quand on regarde sur mon plan, en gros, au sol, c'est tout ce qui est fleurs. Un cran au-dessus, c'est les cerisiers et un cran au-dessus, c'est les sapins. Enfin, les cèdres. Voilà. Donc, là, il y a un tout petit peu d'espace. Et puis, là, on fait... Oh, mon arbre à clochette ! Et des œufs. Je vous montre d'abord l'endroit du Hanami. Voilà. Là, c'est avec cette vue-là. Mais, en fait, si tu fais un plan comme ça, tu es là... Wow ! C'est super beau. Tu ne vois vraiment que des cerisiers à perte de vue. Donc, sur cette rive-là, pour faire le pique-nique, mais aussi sur l'autre rive. Voilà. Il était là... Oh ! Il n'y a que des cerisiers ! Voilà. Super beau ! Et en haut, à nouveau, c'est des sapins. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait, pour le moment. Hop ! Je passe par là. Alors, cadeau... Bon, ce n'est pas grave. J'en ai déjà plein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va secouer l'arbre à clochette. Parce que, du coup, en ce moment, je suis pauvre. Parce que j'investis tout dans la ville. En plus, tout ce qui est poissons et insectes, je les conserve pour quand il y aura... Attends, on va se rappeler leur prénom. C'est Pollux et Jason. Ce qui fait que je n'ai rien à vendre. Alors, il faut que j'empoche un peu. Et puis, j'ai vendu mes navets, du coup, chez Morgan. Donc, je n'ai vraiment plus aucun moyen de m'enrichir, à part ce qui est sur les arbres. Et puis, des fois, en l'air aussi. Oh, bah, décidément. Heureusement, il y a toujours tout dans mon inventaire chez moi. On va prendre aussi l'arbre... Enfin, les œufs. Voilà. Oh, ici aussi. Je trouve ça beau, là, les œufs grisiers avec les œufs feuillus. Ok. Donc, on va aller récupérer une pelle. De rien, c'est utile. Oh, puis c'est bien. On va pouvoir utiliser pour la première fois le nouveau pont. Trop pratique pour aller chez moi. Oh, et j'ai un truc marrant à vous montrer aussi. C'est qu'ici, en fait, au centre, c'est l'île aux fruits pour moi. J'ai tout réuni. Il y a plein d'arbres. Oh, ça va, en fait. Ça a vite repoussé, dis donc. Parce qu'il y a plein d'arbres où, en fait, j'ai mangé tous les fruits pour pouvoir déplacer tout ce qui était cerisier et tout. Donc, on a un moment donné, en île, il n'y avait plus aucun fruit. Ça se donnait une drôle d'impression. Oh, je t'attraperai plus tard. De toute façon, je t'ai déjà attrapé. Donc, voilà, comment ça se passe ? Alors, après, j'ai toujours tendance à vouloir courir là où il y a les fleurs. Ce n'est pas le but. Voilà, après, est-ce que vous faites comme moi ? Genre, moi, je mets vraiment beaucoup de trucs à entreposer. Puis, après, je m'en occupe quand je m'en occupe. Moi, j'ai l'impression que Morgane, il pose tout par terre. Parce que d'après ce qu'il me dit, tant c'était une pelle. À découvrir prochainement dans une vidéo sur la chaîne de Rosalie. Mais j'ai trop envie d'aller découvrir chez lui, quoi. Mais il ne veut pas que je découvre encore. Il veut qu'on attende le week-end. Parce que c'est surtout le week-end qu'on peut jouer ensemble. Donc, on a découvert là-bas. J'aimerais bien voir aussi mes autres installations. Là, vous voyez vraiment tous les murs que j'ai mis. Donc, comment j'ai fait ? C'est un plan de construction. Et il y a plein de trucs qui sont apparus entre-temps. Donc, voilà, c'était le sol. En fait, c'est évident. Là, ce n'est pas pieds, peints, sols et tapis. Mais je crois que c'était le sol à construire pour la ville. Voilà, c'est là. Le mur à zèle. Il faut pépites de fer, argile et pierres. Voilà, du coup, heureusement, j'avais pas mal de ressources. Voilà, donc pour l'instant, pour ce qui est des constructions, on est OK. Ah, la coiffeuse fait des œufs feuillus. Je crois que je l'ai déjà fait. Ah non, pas encore. Je pourrais la faire. Tiens, il y a des maïs. Ah oui, c'est les maïs là-haut. Ça va, les maïs, je trouve qu'on n'en manque pas. J'en ai dépensé plein hier. Je suis encore à 9002. OK. Donc ici, j'ai fait un petit angle pour rejoindre le pont. Puisque je n'avais pas pu le mettre là où c'était anguleux. Et oui, je voulais vous montrer l'autre côté. Mais aussi, j'ai eu des espèces hybrides. Attends, c'était où ? En fait, c'était là que ça avait poussé. Du coup, je les ai placés là. C'est trop bien. Tu mets... En fait, c'est du rouge et du jaune. Et puis ça fait du orange. Il appelle ça orange. Donc pour moi, ça fait un truc panaché. Et comme là, en fait, là, ça doit être un nouveau. Donc voilà, je trouve que c'est cool. Tu fais des hybrides de fleurs. Donc ici, un petit angle pour pouvoir passer sur le pont. J'ai un tout petit peu fleuri ici. Ah ben là, ce n'est pas encore vendu. Oh, Gulliver ! Il est de retour. Attends, je vais te parler tout à l'heure. Donc là, une autre installation. Ce n'est pas encore vendu. Bon, j'espère qu'un autre visiteur va venir sous peu. On va aller voir Gulliver. Qu'est-ce que tu fais là, Gulliver ? Rompis ! Désolé, les gars. J'ai laissé tous les biscuits. Ils sont tous au raisin. Pas de chocolat. Mais genre, il n'est pas partageur, quoi. Ah, voilà. Tu te réveilles quand même. Hardy, petit, sur tes pattes, vieux coucou de mer. Ce n'est pas la première plage sur laquelle tu échoues. Et sans doute pas la dernière. Et c'est marrant parce que moi, Gulliver, il se lève. Et puis, il me parle. Il me donne des trucs à faire. Alors que Morgane, ça fait hyper longtemps, quoi. Ça fait peut-être une semaine, là, qu'il a commencé à jouer. Son Gulliver, il est toujours au sol. Ça fait trois jours que je le laisse comme ça. Morgane, il faut s'occuper de lui. Donc, bref. Blur. J'ai bu tellement d'eau de mer que j'ai du sel entre les ménages. Allez, du nerf, vieille emplumée. Parle à l'indigène. Parle-lui. Je ne suis pas à l'indigène. Salutation, étranger. Je suis sur ta plage. Mais genre, on se connaît. On s'est déjà vu. L'obstination avec laquelle tu m'as secouée jusqu'à ce que j'ouvre les yeux tant à me faire penser que oui. Je ne t'ai s'occupé qu'une, deux fois. Attends, je te connais, toi. C'est crouillard ton blase, non ? Hein ? Mais non, Rosaïs, bien sûr. Ah, je me fais trop avoir. Alors quoi de neuf ? De mon côté, je suis toujours prisonnier d'une histoire d'amour compliquée. What ? Avec cette sirène enjôleuse qu'on appelle la mer. Oh. Suite à un enchaînement malheureux d'événements contraires à mon plein cahier, je suis actuellement naufragée. Quoique, mon bateau est le même, n'ayant suivi aucun dommage. Naufragée est-il le bon ? On verra plus tard. Pour le moment, il faut que je contacte mon équipage et que j'organise mon sauvetage. Encore ? Je vais tout simplement utiliser ce génial petit appareil pour appeler à l'aide. Non. Non, une huître ! Mon génial émetteur est cassé. Ce n'est pas génial du tout. Mais le sardine, il est tout fondu. On dirait bien qu'il lui manque quelques circuits. Mais c'est la même chose. Ce qui veut dire que je vais devoir attendre que mes gammes me retrouvent d'eux-mêmes. Ça pourrait bien leur prendre un bon moment. Je risque de tomber à court de conversation avant qu'ils arrivent. Toi ? Oui, toi. Même à qui je parle, tu ne voudrais pas m'aider à chercher des circuits d'émetteurs ? Je vais les chercher. Ah, cette fois, ce n'est pas des circuits rouillés. Vraiment, parole de plumée, je n'ai pas connu accueil aussi pétillant depuis mon sauvetage à Coral-Colard. Les circuits d'émetteurs sont probablement enfouis quelque part dans le sable. Il me manque seulement cinq. Si tu me retrouves ça, j'essaierai de tout remettre en place là-dedans. Les gars, ils sont sans doute en train de me changer donc je préfère rester ici pour ne pas les rater. Pour ce qui est de retrouver les circuits perdus, je m'en remets à toi, armes charitables. Oh, il y a un ballon dans le ciel. Je n'ai vraiment pas le choix. Oh ! Oh, ben, ça y est, il est mort, là. Il est dans la mer. Bon, ce n'est pas grave. On va s'occuper de Gulliver en premier. On ne va pas faire comme Morgane et laisser le pauvre Gulliver pointeter. Au fait, en japonais, il s'appelle Johnny. Alors, il faut que ce soit comme les palourdes. Maintenant, je suis experte en chasse de palourdes. En fait, ce que je fais, c'est que je marche partout. Ah, ben, voilà. Et de 1. Circuit émetteur. 1 sur 5. Alors, vu qu'il y a 4 plages, à mon avis, ça va être éparpillé. Ah, voilà, déjà. Ouh. Vous ne trouvez pas que c'est difficile de viser ? Ça ne fait pas assez du plaisir, on va dire. 2 sur 5. J'ai replanté aussi un peu mes cocotiers vu que je mange beaucoup de fruits. Alors, je les ai un peu espacés parce qu'avant, j'avais tout concentré genre sur une seule plage. Oui, mes insectes. Je sais que vous m'aimez. Je vous prendrai après. On va dire que cette plage-là, elle est OK. Je vais aller voir. Oh, je crois que j'ai entendu un bruit. J'ai rêvé. Parce que ça fait psss. On court. On va aller sur l'autre banc de sable. ici. Il y a des gros poissons aussi. Là, psss. Oh. Et de 3. Ah, c'est bien, ça va vite, là. Non, non, j'ai compris le truc. Parce que la première fois que j'avais vu Gulliver, je ne sais plus combien de temps j'avais mis pour trouver les circuits émetteurs. Ah, mais j'aurais dû gérer. Voilà, c'est par là. Et de 4. Ils vont tous être sur cette côte. J'aurais pensé qu'il fallait aller sur toutes les plages, quoi. À chaque fois, je fais ça. Ah ! Un petit décalage. Ce n'est pas facile, je trouve, avec le Joy-Con. Ok, je les ai déjà tous. Et de 5. Easy peasy. Go, Gulliver. Et Morgane ? J'ai déjà fini la quête de Gulliver. D'autant trop ou non. Bah, j'ai creusé dans le sable. Oh, mais c'est bien eux ! C'est les chers circuits égarés de mon génial émetteur. Venez par ici, bande de petites rublions. Bon, toutes les pièces sont de retour à leur place. Mon génial émetteur devrait fonctionner à nouveau. En fait, tu devrais avoir une vive recarde. Salut la compagnie, c'est moi, votre vieux camarade de marre à la danchère et en plume. Écoutez, j'ai remis ça. Vous pourriez passer me repêcher. Je vous envoie mes coordonnées. Merci d'avance de Gulliver. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Tu es la meilleure. Merci mille fois pour ton aide. Je t'envoie au dresser la parole de plume. Grifie ton courrier dans les jours qui viennent. Je vais t'envoyer un petit truc qui va te retourner les palmes. N'oublie pas de mettre des palmes. Ok. Ah, je suis sauvée. Je vais pouvoir passer les prochaines heures à faire les 100 pas tranquillement. Youhou ! Oh bah, ravi de t'avoir aidée. Je me demande qu'est-ce que je vais avoir comme cadeau. Alors, justement, parlant de cadeau, je voulais faire des cadeaux. Je vais faire des cadeaux à mes amis, les animaux et aussi mes amis que j'ai dans le jeu. C'est-à-dire, je prends des objets. Alors, j'avais prévu d'offrir un panier à Bruno. Du coup, c'est dans mon inventaire. J'avais prévu ça pour Bruno. Et puis, je pense que je vais offrir des trucs un peu à tout le monde. La bouilloire. Le miroir. Je pense que ça va plaire à l'eau. Le lot de livres scolaires. Non, ça, je vais le préparer. Je vais le garder pour Morgane. Je sais que ça va lui plaire. Mince ! Il est là. Bon, il est spoilé. Qu'est-ce que... Un jeu en pneu, un tricycle. Le tableau blanc. Ah non, jeaurais dû le garder pour Morgane. C'est pareil. Bon, bah, bref. Je vais voir ce que je vais offrir à l'un et à l'autre. Je pense que c'est plus sympa d'offrir les objets aux personnages. J'ai essayé tout. Leur offrir des poissons, des insectes, des vêtements. Tiens, voilà. Tigris. J'avais grave envie de me balader et puis j'ai commencé à m'ennuyer. Mais te voilà. Alors, ça va mieux. Trop sympa. Donc, je vais t'offrir un truc, Tigris. Je pense que je vais t'offrir le miroir. Voilà pour toi. C'est pour moi. Miroir gothique nostalgie. Attends, tu blagues ? Un miroir gothique nostalgie ? Merci, Rosalie. J'ai secrètement envie d'un truc comme celui-ci depuis un moment. Attends-toi à le voir trôner en bonne place chez moi dès que j'aurai trouvé où le mettre. Ça m'ennuie d'accepter ton cadeau sans rien te donner en retour. Ma mère disait sûrement que je mûris. Elle dirait sûrement que je mûris. Tiens, voilà 585 clochettes. Mais moi, je ne veux pas d'argent. Je veux juste des points d'amitié. Maintenant, ça va mieux. J'entends plus la voix de ma mère. Allez, on n'en parle plus et on peut continuer ce qu'on était en train de faire. Dans ces cas-là, je n'arrive pas à savoir si ça leur plaît. Enfin, tu vois, s'ils te donnent de l'argent, je ne sais pas si ça leur plaît ou quoi. Parce que je sais qu'il y en a un, c'est le petit chat. Je lui offre des trucs, il est trop content. Et puis, le reste de la journée, il m'offre d'autres choses. Puis, le takoyaki aussi. Nana, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, fromage. Alors, c'est pour toi. Qu'est-ce que je vais t'offrir à toi ? C'était comment chez toi ? Tu veux vraiment me donner quelque chose ? Oui, je vais te donner une bouilloire. Tu es sûre de me donner une bouilloire ? L'insigne une fois, j'aime beaucoup la couleur. Je sais déjà où la mettre. Ah bah cool, je crois que j'ai vu quelqu'un. Ah tiens, je ne te laisse pas attraper ton papillon. Ça peut attendre ? Ok, bon, je te laisse attendre. C'est bien en fait, c'est vraiment bien fait. Parce que clairement, j'étais en train de le déranger. Son dialogue suit. Oh bah le petit chat ! Ah, j'ai attrapé un Troide, ou Brou, Kiana, ou Troïd. Quel nom bizarre pour un Scioli papillon. C'est la première fois, je vais l'amener au musée après. Oh, il a mis ses lunettes ! Le soleil, et il danse. Tu pixes. Bonjour, Mian, tu voulais entamer toute ta journée ? Ça te ferait plaisir. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que je t'offre à toi ? Un tricycle. En fait, tout ce qui est sportif lui offre. Ah bah ça alors, tu m'offres un tricycle. Ta générosité est aussi imposante que mes biceps. Merci beaucoup. Au fait, son nom japonais, c'est... Ah, c'est que ça. C'est... Ça pue la sueur. Du coup, la traduction française du Pux, c'est plutôt bien trouvé. Ça va le rester chez moi la prochaine fois que je réaménagerai l'intérieur. Ça permettra à ma décoration de trouver un second souffle. Miao. Là aussi, quelque chose pour toi. Un cacaoyer. Tiens, prends-le. Sois pas timide. Ah, tu vois, lui, il me donne un cadeau en retour. Je trouve ça trop cool. Oh, à quoi ça ressemble ? Cacaoyer. Placé. C'est pas un cacaotier qu'on dit ? Cacaoyer. Oh, tu vois vraiment les grosses graines de cacao. Trop bien. Je vais le mettre chez moi. Oh, on entend le bruit caractéristique qui dit qu'il y a quelque chose dans l'air. Je crois que je l'ai vu. Oh, il est là. Oh, du coup, vous pouvez voir ma fontaine, au fait. Du coup, pour ça, j'ai créé... Attends. Ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai échangé des miles nook pour pouvoir avoir le plan de bricolage. Et puis, comme ça, vous voyez tout ce que j'ai accès. J'ai créé d'abord... C'était quoi ? C'était un truc, un abreuvoir, voilà. Et ensuite, avec la fontaine abreuvoir, j'ai fait la fontaine. Voilà, il voit l'eau. Du coup, quel était le cadeau en question ? Un lot ballon-fête des oeufs. Ben voilà, du coup, tu peux apprendre des trucs par rapport à Pâques, par rapport à l'événement d'avril, dans les airs. Parce que Morgane me demandait comment j'avais fait. Lui, il joue très tard le soir, du coup, il n'a pas la même chose. Moi, je lui dis, soit c'est les habitants, soit tu le trouves dans une bouteille à la mer, soit des fois dans les airs. Voilà, typiquement, on va voir si on peut fabriquer ce lot. J'aurais pu regarder tout à l'heure, remarque. Ah ben, réalisable. L'eau ballon-fête des oeufs. Allons-y, au travail. J'ai fabriqué... Ah, l'eau ballon-fête des oeufs, comme ça. Si j'en faisais un deuxième, à moins qu'il y ait un deuxième motif. Je pense, je ne vais pas me précipiter, il faut que je garde quelques oeufs. Au cas où, je me suis pris des tickets Miles Nuke aussi pour voyager. Oh, c'est très mignon ! Et ça tient, même s'il y a beaucoup de vent. Je pense, je vais le prendre, je vais le mettre là où il y a le hanami tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est pour la première fois, je vais envoyer des cadeaux par courrier à l'aéroport. Dodo Harline. Je n'ai jamais fait ça encore. Ah, il y a un présenteur de cartes. Pour 200 clochettes, tu peux choisir une carte et envoyer un message. Tu envoies une carte ? Oui. Dis-moi tout. À qui est-ce que tu envoies une carte ? Un habitant de l'île, ma moine du futur, un ami, l'est sonvé. Un ami. Ça va. Et est-ce que tu peux me dire auquel de tes amis tu veux écrire ? Alors, du coup, je n'ai pas beaucoup d'amis, de meilleurs amis et d'amis. Parce qu'en fait, pour pouvoir être ami, il faut être ami sur la suite d'abord. Et ensuite, que l'un des deux visite une île. Or, comme je vous dis, très souvent, moi, quand j'essaie d'aller voir si je peux aller chez quelqu'un, il n'y a aucune porte d'ouverte. Et puis, tu as le dodo qui fait « Oh, tu peux aller nulle part ! » Ah, durée limitée ! Carte pétale de cerf, j'ai trop cool, si ça se trouve, c'est animé. Alors, j'écris à Blu Noto Men. Voilà. J'écris « Comme ton chien râle, quand on joue ensemble, voici un cadeau pour lui. » C'est marrant parce que, du coup, ça ne garde pas les mots ensemble. Confirmer. Comment je peux joindre un cadeau ? Ah, ça ! Voilà. Je lui mets un petit panier pour animal. Voilà. Ensuite, OK. Je te prends la Maudixam de 200 clochettes pour les frais de port. Bon, je m'occupe de préparatifs pour envoyer ça à qui de droit ? Oh ! Connexion Internet. Envoie de la carte. C'est bien fait ! Et voilà, ta carte est partie. Oh, trop cool ! Et je lui ai envoyé une carte aussi à Sabrina, chez qui j'étais allée. Mais j'étais allée à l'arrache, sans nous préparer. Et je n'avais rien sur moi. Donc, je vais lui donner... Ah non ! Je voulais lui donner une pêche, mais du coup, je l'ai laissée dans mon inventaire. Bon, je lui enverrai juste après. Oh, voilà, c'est cool ! Du coup, on peut interagir avec ses amis, avec ses petites cartes. Même quand on n'a pas... Tiens, on va aller voir la boutique. Même quand on n'est pas en train de jouer ensemble, forcément, sur une île ou quoi. Bienvenue chez Sœur Doigts Félandre des vêtements griffés. Oh ! Il y a une robe qui fait un peu médiévale, là. C'est très joli. Cela dit, là... Ah si, j'ai encore un petit peu d'argent. Je pense qu'il faut que j'investisse dans une rampe. On va aller voir l'autre magasin. Voilà, du coup, c'est trop cool. Parce que moi, ce que j'aimais bien dans PocketCon, c'était pouvoir interagir avec mes amis. Amis, copains et abonnés et tout. Et tu pouvais interagir au quotidien sans que ça prenne tout le temps de l'aéroport. Moi, je trouve que là, dans ce jeu, le système de l'aéroport, c'est trop long. Il y a de la prot pour les sportifs. Attends, je pense qu'il faut que je prenne ça. Peut-être demain, j'offrirai ça. Donc, je vois que tu t'insérais à notre milkshake protéiné. J'offrirai ça au chat sportif. Son prix est de 1 400 clochettes, ça tente. J'achète ! Ah, et puis là, le radiocassette, il a l'air de meilleure qualité que mon autoradio. Je vois que tu t'insérais à notre lecteur de cassettes. Ah, c'est vieux, dis donc ! Voyons voir, son prix est de 2 000 clochettes, ça tente, c'est cher ! Mais bon, allons-y. De toute façon, je voudrais que ce magasin se transforme en conbini ou en supermarché, quelque chose. Donc, j'investis. Bah, la guitare, j'ai déjà une guitare. Et ça, ça ne me tente vraiment pas. Je veux quand même voir pour la guitare, on va encourager le commerce. Je vois que tu t'intéresses à notre guitare rock. Au pire, je donnerai ça à un personnel. Son prix est de 3 100 clochettes, ça tente ? Oui, j'achète. Tu ne seras pas déçue, au contraire. Merci beaucoup pour tes 3 100 clochettes. Je vais essayer d'offrir ça à celui qui est un peu jet set. Alors, pas Biquette, mais lui. Je sais pas si ça va te plaire. Laurent, on n'arrête pas de se rencontrer, t'as remarqué ? On papote, je me balade, c'est tout. La fête des oeufs est sans conteste l'événement mode de l'année. Celui où les oeufs se débarrassent de leur oripeau quotidien pour revêtir des tenues ébrouissantes. D'ailleurs, je me verrais bien styliste pour oeufs en chocolat. Mais j'ai peur de dévorer mes mannequins. Salut, tu veux que je t'abreuve de mes sages-paroles ? Je comprends. Et si on discutait ? Ah, je ne pouvais pas lui offrir de trucs ? Ouais, on n'a pas assez discuté ensemble. C'est vrai que ça ne fait pas longtemps qu'il y a. Tu es au courant que quelqu'un va débarquer à Rosajima, n'est-ce pas ? Pas une minute à perdre, il faut que je peaufine mon tut tut avant son arrivée. Ton quoi ? Ta voiture ou ta... Salut, tu as quelque chose pour moi ? Ah ben, je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas encore. Bon, ce n'est pas grave, je ne te donnerai pas de cadeau. Attends, il faut que je passe par les endroits où que j'ai prévu. Voilà, il faut courir de manière civilisée. Je pense que j'ai un autre personnage à rencontrer aujourd'hui. Oh, c'est elle. C'est Ari Kikomoli, elle est tout le temps chez elle. Ben alors, tu ne sors jamais de chez toi ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ta bouille. Il fait comme chez toi, pas de chichis entre nous, Golri ? Alors, voilà pour toi. Ouah, qu'est-ce que c'est, Golri ? Tu vois pourquoi, Golri ? Euh, alors, qu'est-ce que je vais te donner à toi ? Peut-être un... Hum... Un jeu en pneu. Ah, elle a mis le pot de succulent que je vais offert. Un jeu en pneu, je ne le crois pas. Merci, il n'y a pas à dire, Rosalie, si tu sais comment me faire plaisir. Ah ben, ça a l'air de me faire plaisir. Hum, alors, il ne s'agit pas de se courir. Et si je déplace ce bidule ici, l'autre machin-là, ouais, ça peut le faire. Ok, on discute un peu aussi. On papote. Oui, une fois que je lui ai donné un truc, une fois, je ne peux plus lui donner. On est déjà le jeudi, quand j'étais môme, il y avait une super émission à la téloche le jeudi. Moi, c'était les jeudis de l'angoisse que je regardais quand j'étais jeune. Il suivait des timbrés rigolos qui étaient complètement obsédés par nos jets et il les faisait causer. Presse-papier, calendrier, à chaque fois, c'était autre chose. Mais moi, j'apprenais plein de trucs et je regardais ça avec ma cousine, Hélène. C'était genre le truc mythique. Ah, voilà, c'est cool. Après, je pense que c'est les tâches quotidiennes et au fur et à mesure, je vais apprendre des nouvelles recettes ou des trucs comme ça. Je regarde des fois qu'il y a une bouteille à la mer. Ça fait beau aujourd'hui. Bon, là, je pense que tout le monde est sorti. Nana, je l'ai rencontré. Oh, il y a quelqu'un là. Oh, mais c'est Takoyaki ! Ah non, c'est Tigris ! Oh ! Ici, c'est tout kawaii. Je pense que j'ai bien fait de lui offrir le miroir. Elle n'a pas encore mis. Ouais, ça me fait super plaisir que tu sois là. Discutons un peu. Tu as déjà rencontré les nouveaux membres de notre éminente communauté insulaire, lol. J'adore me faire des nouveaux amis. La musique trop marron. Là, cette fois, c'est Takoyaki. Oh, qu'est-ce que tu fabriques ? Je l'ai poussé. Regarde un peu ça, je fabrique des trucs. Tu fais quoi ? Je suis en train de fabriquer un tas de cartons M. Oh non, pas des cartons, non. Un des insectes qui vit sous le plancher m'a soufflé les instructions à l'oreille dans mon sommeil. Alors, il faut que j'en fabrique un avant que j'oublie tout ça. Regarde un peu ça. C'est les plans pour fabriquer un tas de cartons M. Je peux t'apprendre comment on fait si tu veux. Oui, je veux bien. En fait, je m'en fiche, mais je prends tout. Pour l'instant, je prends tout. C'est bien. C'est vraiment bien fait, hein. Tu vois le bokeh et tout. Oh, il m'a mis le set de magie que je lui avais offert. Ça, c'est bien. Même le moulin café aussi. En fait, il faudrait que je réfléchisse à la décoration de chez lui quand je lui offre des trucs. Tiens, d'ailleurs, je ne peux pas lui offrir un truc. C'est peut-être parce qu'il est en train de fabriquer quelque chose. Ah, voilà. C'est pour toi. Qu'est-ce que je vais offrir ? Alors, attends. Ça manque de musique chez toi. Je vais t'offrir un lecteur de cassettes. Je voulais le mettre chez moi, mais ce n'est pas grave. Je rêve. Impossible. Tu m'offres un lecteur de cassettes. Tu vois, je me demande s'il n'y a pas une théorie, quoi. Quand il te rembourse en sorte. Il est mignonne, sa petite sonnerie. Oui, donc, alors, bouteille à la mer. Je le disais. Sauf que là, il n'est pas multicolore. Ça doit être une bouteille à la mer normale. Cher collectionneur de bouteilles, je crois que j'ai inventé un plan de bricolage qui va entrer dans l'histoire. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Alors, l'eau, amuse-toi bien avec ton bienfaiteur Phoebus. C'est qui, ça, Phoebus ? Un mur en bambou. À prendre. Super, tu sais fabriquer un mur en bambou. C'est bien, j'ai plein de trucs de thématiques Asie. Alors, l'eau de carton, c'est vraiment juste histoire d'heures. On va voir. Du coup, alors. Là, dans la totalité. Oh ! Murs en bambou, c'est comme ça. Du coup, limite, c'est pour dehors, quoi. C'est genre à la place de mes murets zen. Ah oui, alors, je voulais me faire une autre rampe, un peu comme ça, là. Mais de manière pratique, par rapport au pont qu'il y a vers chez moi. Attends, je vais traverser comme ça, ici. Ça veut dire qu'il faudrait un autre pont, ici. Donc, voilà. Ici, à partir de chez moi, là, ici, hop, il y a un pont. Et tant qu'à faire, ce serait bien de pouvoir grimper direct. Donc, pour ça, ah oui, il faut que j'aille voir Tom Luke. C'est trop bien de courir. Je suis désolée, elle est en train de dormir. Bonjour, bonjour. Bienvenue au guide chez de consultation. Que puis-je faire ? Parlons à l'infrastructure. Je suis toujours ravie de papoter un peu. Oui, oui, de quoi est-ce que tu voulais me parler ? Les ponts et les rampes. Les ponts et les rampes ? En quoi puis-je-t-il construire une rampe ? Ah, les rampes, les escaliers, les pans, rien de mieux pour faciliter l'accès aux falaises. Je t'en prie, fais ton choix. Peut-être que pour une fois, je vais changer. Parce que ça, c'est joli. J'aime bien. Oh, ça, ça fait un peu plus... Je n'ai même pas droit. En planche bleue, en pierre. Ah, c'est beau en pierre. En rondin. En briques. C'est sympa aussi. En acier, je n'aime pas du tout. Voilà, pour changer un peu de la pente naturelle, peut-être que je vais prendre un autre. J'hésite un peu. En pierre, c'est beau. J'hésite à 168 000. Mais en planche, je trouve que ce n'est pas très beau. On va prendre en planche histoire de changer. Comme ça, ce sera évolutif. Parfait. Dans ce cas, nous devons maintenant choisir un endroit. Ce n'est pas évolutif. Le kit emplacement rampe. Voilà. Et puis après, il va falloir que je me fasse de l'argent. Et puis, on va voir aussi pour dépenser un peu mes miles. On est 9 200. Ne pas oublier de consulter le Nook Stop. Ça donne des miles. Alors. Remarque, un jour, si je suis vraiment trop pauvre, je peux essayer le ticket clochette. En fait, attends, on va voir ce que c'est. Ça te donne combien de clochettes ? Contre un ticket clochette. Donc, j'échange. Ticket clochette en cours d'impression. Ton ticket clochette a été imprimé. Lorsque tu souhaiteras l'échanger contre des clochettes devant toi à la boutique Nook, muni de ce billet. Oh, bon. On va aller voir combien ça fait. Est-ce que mine de rien, ça peut rendre service ? Imagine, tu as plein de miles, mais tu n'as pas d'argent. Alors, il faut que j'aille là. Bienvenue. Fais comme chez toi. Achète-moi des trucs. C'est ça que je dois faire ? Si j'ai compris. Ticket clochette. J'espère que j'ai bien compris. Un ticket clochette. Alors, je te rachète ça pour 3 000 clochettes. Oh ! C'est pas mal. Marché conclu. C'est genre, c'est le même prix que, je ne sais pas, un poisson-lanterne. Oh ! Trop cool ! Bon, je dis ça, mais après, c'est quand même plus intéressant de faire autre chose avec ces miles. Faire des trucs que tu ne peux pas faire avec les clochettes, quoi. Alors, on y va en courant. Puisque tout a été prévu pour. Je me demande quand est-ce que je pourrais construire une route. Alors, quitte en place, je me suis peut-être un peu mis très près, là. Construire ici. Je vais utiliser cet endroit pour pente blanche. Imaginons. Pente, planche, blanche. Oh, bon, ouais, c'est pas mal. Cet emplacement te convient ? C'est parfait. Yes ! Tu as choisi l'emplacement romp. Voilà, je vais commencer à rembourser. 128 000 clochettes. La voie horrible du gyroïde. Alors, je vais tout te donner. 40 000. Un chiffre rond. C'est plus sympa pour retenir après. Tiens. Je suis pauvre. Mais ma ville se développe. C'est bien. Voilà, et j'ai planté plusieurs... J'ai replanté plusieurs fois mes fruits. Enfin, les fruits que j'ai pour avoir une variété. Je trouve que c'est joli quand les arbres ont des fruits. Après, je pense, en vrai, il faudrait se couler pour les récolter. Mais pour l'instant, je trouve que c'est beau, quoi. Voilà, puis par là-bas, j'ai planté aussi d'autres pommiers. Parce que je trouve que j'en ai pas beaucoup. Et comme ça, la prochaine fois que Bruno viendra, il pourra avoir des pommes à coup sûr. Là, voilà, j'ai replanté là et là. Toc, toc, toc. Voilà, donc, même s'il y a pas mal d'arbres chez moi, j'en replante un petit peu. Voilà, il ne pourrait jamais manquer de rien. Je me demande quand est-ce qu'il y aura à nouveau quelqu'un ici. Ça se trouve, il faudrait visiter une île déserte et que j'invite quelqu'un chez moi, quoi. Ça se trouve. Parce que, en tout cas, c'était comme ça pour les premiers. Non, s'il est parti trop loin. Reviens ! J'ai la même maison ! Moi, il a fui. Est-ce que j'ai essayé d'aller sur l'île ? Bon, je pense que cette vidéo, elle a déjà fait une bonne taille. Alors, je vais m'arrêter à la fontaine, là. Parce que c'est quand même la nouveauté chez moi. Toc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501